... AQLE est une entreprise de sous-traitance, de câblage d'ensemble d'équipements électroniques, de cartes et de filaires et d'intégration d'équipements électroniques. On est sous-traitant pour des donneurs d'ordre du monde de l'aéronautique, de la défense, du ferroviaire et de l'énergie principalement. On est 130 personnes, principalement du personnel féminin. On avait, dans la stratégie de l'entreprise, identifié qu'il était important que les gens aient un bien-être au travail. On était très sensibles à ça. On a vraiment une vraie chaleur humaine dans l'entreprise et pour nous c'est important de garder cette valeur-là. En CHSCT, on avait décidé de travailler sur le bien-être au travail. Très vite, on s'est orienté sur une action d'ergonomie parce qu'on ne savait pas bien ce qu'il y avait derrière ce mot-là. Et en le proposant à la CARSAT qui nous suit, très vite on nous a emmenés vers le projet Action TMS qui est mené conjointement avec la CARSAT, la médecine du travail et l'ARACT. On était pilote et copilote ensemble. Donc M. Payard était, lui, membre du CHSCT et moi en tant que technicien de méthode. On a été sensibilisés concernant les TMS, c'est-à-dire pour éviter que la personne fasse un commouvant, pour éviter de porter trop de lourds. Ce qui m'a plu dessus, c'est analyser une situation. Des fois, on travaille mal. Et avec cette formation, justement, on a vu qu'il y avait des solutions à apporter. Il s'est trouvé qu'on avait un projet avec un étudiant NSAM, donc c'est l'école des arts et métiers, et un stagiaire ergonome qui s'est présenté chez nous. Et on avait pour projet de réaménager le magasin. Donc on avait plutôt pris une orientation projet d'organisation, d'optimisation du travail, qu'on appelle plus communément une étude Lean. Et le projet TMS s'est mis en route en même temps. Et très vite, on est arrivé sur la conclusion qu'il y avait aussi du travail sur l'ergonomie du travail des gens à faire au magasin. Donc on a décidé avec l'ARACT de faire un projet conjoint, dans lequel le projet Action TMS allait amener un regard différent et permettre aux gens de s'exprimer et qu'on prenne en compte leurs attentes. Un ingénieur, il fait ses plans, mais il ne voit pas le besoin des gens. Il les écoute, mais des fois, il ne comprend pas ce qu'ils ont besoin. Nous, on connaît le métier, on connaît les gens. Et les gens vont plus venir vers nous que quelqu'un d'extérieur qui va dire « voilà, c'est comme ça ». Et on s'est aperçu qu'effectivement, on ne voit pas tout, parce qu'on n'est pas au cœur du métier, parce que parfois, on ne connaît même pas leur métier, on ne prend pas la peine de les écouter. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut absolument impliquer les opérateurs. On est venu nous regarder, on est venu prendre des notes. On en a parlé, on nous a demandé ce que nous, on en pensait, au point de vue de la manière de travailler, ce qui nous gênait dans notre travail, ce qui pouvait être pénible. Et puis, si on avait des idées aussi pour faire évoluer. Il y a eu un dialogue qui s'est fait et qui a permis l'élaboration de tout ça aussi, je pense. C'est-à-dire que nous, nous préparons les commandes, enfin, nous préparons les éléments de manière à ce que dans l'atelier, ils puissent travailler dessus, sans avoir à chercher leurs composants. Le plus embêtant, c'est surtout quand on allait chercher les colis, pour la manipulation des colis. Donc ça, c'est les convoyeurs, en fait, qui ont été faits et qui sont beaucoup plus faciles pour nous de manipulation au niveau des caisses. On s'est intéressés et au travail et à la personne, en clair, parce que chaque personne est différente. Et comme il y avait plusieurs interlocuteurs aussi, ça leur permettait aussi, eux, de voir, d'avoir plusieurs visions. Pour une question d'aéronomie et d'efficacité, on a décidé de descendre le stockage. Ça nous permettait aussi d'éviter la manipulation d'un marche-pied. Après, on a aussi décidé de redescendre la lumière, puisque c'est des toutes petites pièces qu'on vient compter, c'est des petites résistances, des petites vis. Et là, on a eu besoin d'un éclairage beaucoup plus puissant. On s'est aussi efforcé, dans un troisième temps, de concentrer tous les composants les plus prélevés à hauteur de confort. Les collaborateurs gagnent en confort, et nous, on gagne en efficacité. On a essayé de mutualiser différentes compétences. Donc, l'ingénieur avait ces compétences qu'on a prises en compte, bien entendu. On avait une ergonome qui avait d'autres compétences, et qu'on a écoutées également. Et nous, on avait une vision de l'entreprise, nous avions d'autres compétences encore. Et le fait de mutualiser ça avec les opératrices concernées, ça a rendu un bon résultat. Et l'ergonomie, c'est pas seulement les gestes et postures. Ça, c'est très important, et c'est ce qui m'a le plus étonnée dans cette formation. C'est que tout l'environnement de travail, les relations avec son hiérarchique, les aménagements de pose, tous ces petits détails ont une importance énorme dans les TMS. Les gens ont vraiment beaucoup de choses à dire sur leurs conditions de travail, sur ce qu'ils ont envie d'améliorer. Et voilà, l'aventure TMS, c'est aussi ça. On a aussi capitalisé une démarche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre pilote et notre copilote, très souvent, sont sollicités pour des nouveaux projets. On leur demande de venir jeter un oeil. Alors, on n'est pas forcément dans la démarche du projet tel qu'il a été mené, mais on amène cette sensibilité-là. Et puis, comme notre copilote est un membre du SACHET, qui a une très grande sensibilité aux conditions de travail maintenant, encore plus qu'avant, très souvent, ils nous interpeint en disant « Tiens, sur ce poste-là, j'aurais peut-être fait attention à ce genre de choses. » Souvent, on évite des erreurs ou on évite des maladresses et ça améliore vraiment les conditions de travail. Et puis, l'accueil des nouveaux procédés par notre personnel est fait différemment. Voilà, donc, une conclusion très positive.